C'est parti, je vous remercie. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Il faut que l'on soit d'accord avec le président de la République. Je vous remercie. Le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès. Et vous savez que le département de Thiès compte près de 300 000 électeurs. Et sur 300 000 électeurs, il n'y a que 17 commissions fixes et 2 itinéraux. Donc vous savez bien que dans ces conditions, les populations ont de nombre de difficultés pour venir s'inscrire. Nous avons rencontré des populations qui se lèvent encore à 1h du matin, à 2h, même à 3h du matin, pour venir se mettre en rang afin de pouvoir s'inscrire dans les conditions appropriées. Cela est inadmissible et inacceptable. Nous pensons donc que, conformément à la requête des formations politiques, le gouvernement doit prendre les dispositions afin que, dans le département, qu'il y ait au minimum 30 commissions d'inscription, afin de permettre à tous les citoyens et à toutes les citoyennes de pouvoir venir s'inscrire convenablement à l'heure d'ouverture des centres d'inscription, c'est-à-dire à 8h du matin. Malheureusement, c'est une situation que nous déplorons. Et nous lançons un appel au gouvernement pour que ce déficit de commissions puisse être résorbé afin de permettre à nos populations de pouvoir être dans les conditions les meilleures et d'exprimer leurs droits citoyens d'inscription sur les listes d'électoraux. Alors, avez-vous une idée sur le nombre d'inscrits à ce jour ? Vous savez que nous n'avons pas une idée précise des inscriptions, mais en moyenne, quand on vous dit qu'il y a à peu près 100 inscrits par jour, et vous avez 17 commissions, vous devez donc comprendre que dans le mois, vous avez à peu près 4 000 inscrits. Et si vous avez 4 000 inscrits, si vous avez une population électorale de 300 000 inscrits, vous savez que donc, c'est au bout d'un an, on n'éteindra pas le chiffre exact de nombre d'inscrits que nous avons dans le département de guerre. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement va prendre les dispositions les plus appropriées, d'ailleurs conformément à la promesse du président. Parce que vous savez que lors de la rencontre entre l'opposition et le président de la République, l'État du Sénégal s'était engagé à tout faire pour qu'il y ait au minimum, en fin décembre, 500 commissions administratives dans l'ensemble du territoire national. Ce qui n'est pas encore le cas. Et nous pensons que le gouvernement doit tout faire pour permettre aux populations de pouvoir s'inscrire dans les conditions appropriées. et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux populations de venir s'inscrire. Puisque le droit de vote est un droit extrêmement fondamental dans l'expression des démocraties. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux populations de venir s'inscrire massivement afin d'exprimer ce droit de vote-là. Êtes-vous convaincu de ce que vous avez vu ici ? Est-ce qu'il y a de la fiabilité au regard de votre visite dans les commissions ? Mais vous savez, la fiabilité du process électoral, on ne peut pas la déterminer juste sur la base de cette visite que nous venons de faire. Mais ce que nous avons constaté lors de cette visite, c'est que les populations continuent encore à se battre pour s'inscrire. Et cela est inadmissible. Vous savez que l'État doit prendre les dispositions appropriées afin que les populations puissent s'inscrire de manière convenable, de manière appropriée, afin que le droit républicain puisse être exercé. Maintenant, sur la fiabilité, nos représentants à la base vont constater de manière réelle comment cela se passe. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et féliciter tous les responsables de Mancovoi du Sénégal et du département de Tiers. Je vois qu'ils travaillent dans la cohésion, ils travaillent dans la solidarité et ils font la mission qui leur a été dévoluée, c'est-à-dire d'appuyer les populations pour que celles-ci puissent s'inscrire massivement afin que le droit du vote puisse valablement s'exprimer dans les prochaines élections législatives prochaines. Qu'est-ce qui vous oblige à recuser toujours le ministre de l'Intérieur ? Mais si nous voulons avoir un prix électoral démocratique, vous savez que depuis 1992, le prix électoral a toujours été marqué par un consensus en général entre les forces politiques et les forces civiles de la nation et le gouvernement. Et c'est l'argent pour laquelle le président Diouf a mis en exergue un ministre de l'Intérieur qui n'est pas politique. Le président Abdelayouad a fait la même chose. Pourquoi ? Parce que simplement nous pensons que quand même, au niveau du Sénégal, il faut une autorité indépendante pour organiser les élections. Parce qu'un ministre de l'Intérieur qui est membre d'un parti politique, il peut être considéré comme partisan. Et c'est la raison pour laquelle nous nous pensons, encore une fois, que le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections puisqu'il est partisan. Il nous faut une autorité indépendante et nous pensons que cette autorité indépendante est à mieux même de donner des gages afin de permettre au Sénégal d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport aux réponses qu'il vous a envoyées, puisque vous lui avez déjà soumis un certain nombre de questions ? En fait, il y a une rencontre qui s'est tenue avant-hier au niveau du ministre de l'Intérieur entre une délégation de Manco au Sénégal et le ministre de l'Intérieur sur l'état de suivi des décisions et des engagements du président de la République. Jusqu'à présent, bien évidemment, il y a quelques engagements qui ont été respectés, mais nous considérons, par exemple, en ce qui concerne les commissions administratives, nous sommes dans le département de l'État et nous considérons que dans ce département encore, il y a un état déficitaire des inscriptions, d'autant plus que les commissions ne répondent pas convenablement au nombre de 30 à 40 commissions qui devraient être opérationnelles pour permettre aux populations de pouvoir s'inscrire. Mais ça tourne au ralenti. Mais ça tourne au ralenti et en plus, les populations, vous voyez ces vieilles dames-là, qui s'élèvent à 4h du matin pour s'asseoir pour pouvoir s'inscrire sur les écoles, ça c'est inadmissible. Et je crois que l'État doit prendre les dispositions à même de permettre aux populations de s'inscrire convenablement sur les écoles. Est-ce que vous n'avez pas décédé des manquements par corromatrielle ? Non, c'est bon, après, après. Vous n'avez pas décédé des manquements par corromatrielle ? Les machines sont par contre. Vous savez, on nous a décédé par-ci par-là des machines en panne qui ont été réparées, mais dans tous les cas de figure, ce qui demande important, tant que les conditions ne sont pas réunies, afin qu'on ait le maximum de commissions, bien évidemment, on aura toujours des difficultés pour permettre aux populations de venir s'inscrire au maximum. Monsieur le Président, pourquoi vous n'existez pas votre droit ? Étant entendu que dans aucune commission, il n'y a des représentants de reposition. Mais vous savez, nous en avons fait la requête, mais on nous a demandé de nous adresser aux préfets qui centralisent tout, et nous pensons que, même en centralisant tout, nous sommes en train de prendre les dispositions afin que les préfets puissent donner les autorisations de l'exercice afin que nos représentants, diment mandatés, puissent siéger dans les commissions. D'après les renseignements que j'ai eus, on est actuellement à une moyenne de 70 personnes par jour, et ils sont actuellement à moins de 900 personnes à ce jour, d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que le rythme est très lent, et si ça continue comme ça, on n'aura pas le nombre d'inscrits qu'il faut par rapport au potentiel d'inscrits que nous avons. La commission a démarré ses travaux à partir du 9. Il y a un retard, il y a un retard, il y a un retard. Maintenant, ce que nous déplorons aussi, c'est que nos représentants n'arrivent pas encore à être acceptés au niveau des commissions, parce que tout est centralisé au niveau de la préfecture, mais j'espère que d'ici la fin de la semaine, tout sera diligenté pour que nos représentants puissent valablement nous représenter au niveau des commissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada